Je voudrais profiter de l'heureuse occasion que nous offre la visite du président Laurent Babou au président Arécona Bénier pour rappeler à votre juste connaissance la composition de ce groupe de contacts. Pour le FPI, docteur Aswadou, professeur Dano Guégué-Sébastien, professeur Hubert Oulaye, Jean-Baptiste, absent parce que souffrant, madame Liki Koué-Odère Soye, Kone Boubacar et madame Bamba Massaigne. Pour le PDC, Kako Dikawieu-Maurice, Gérard Gaston-Wassena-Kone, Émile Constant-Bombé, Philippe-Georges-Ezalé, Théry-Bingé-San-Priva, Nyangé-Kofi-Rober, Narcisse-Ingrid, représenté par Bernard Eouma, madame Damien Adel, Badaouda. Le groupe de contacts a été élancié pour la circonstance par des personnalités. Pour le FPI, professeur Georges-Armand-Royen et l'ambassadeur Emmanuel Akka. Pour le PDC-RDA, Kamagate-Brahima, Saoré-Kolya-Adam et Akoniou-Kwasi-Olivier. Le groupe de contacts a adopté le 30 avril 2020 un document cadre de collaboration PDC-RDA-FPI intitulé « Projet de réconciliation des Ivariens pour une paix du Rhin ». Donc, nous vous remettons officiellement les exemplaires et instruments de notre disponibilité. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci. 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 Tu ne peux pas entrer. C'est quoi ça ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Monsieur le Président Henri-Conant-Bellier. Lorsque le 29 juillet 2019, vous êtes déplacé à Bruxelles en compagnie de votre épouse, Mme Henriette Bonampéthier, pour aller saluer votre jeune frère, le président Laurent Bacot, qui venait d'être attiquée en première instance par la Cour pénale internationale. C'est tout un pan de l'histoire récente de notre pays, qui venait ainsi de basculer, dans le sens de l'histoire positive de la Côte d'Ivoire. Comme il a dit lui-même hier, dans son intervention, le président Laurent Bacot était comme Robinson plus isolé, isolé sur une île perdue au milieu de l'océan et vous êtes arrivé, vous êtes arrivé pour le saluer. Oui, M. le président, votre visite en compagnie de votre épouse, le 29 juillet 2019, a été pour lui un moment de réconfort véritable. Comme le disent les Saintes Écritures, en Matthieu 25, verset 46, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Oui, le président Laurent Bacot était en prison et vous l'avez mis. Mais au-delà du soulagement moral du prisonnier visité par son aîné, à travers vous, M. le président, c'est tout un symbole qu'il voyait. Celui d'une Côte d'Ivoire unie, réconciliée et fraternelle, malgré la vicissitude de notre histoire courue. Reconnaissant pour cet acte fort d'humanisme et de fraternité que vous avez posé, le président Laurent Bacot, votre jeune frère, définitivement acquitté le 21 mars 2013, par la Coupe pénale internationale, a tenu, dès son retour au pays, un retour que vous avez fortement, publiquement et constamment réclamé, il a tenu à vous rendre visite, une visite ici même à Daouk, au cheveux. Pour vous dire merci de vive voix devant vos parents. C'est le troisième acte fort qu'il a posé depuis son retour. En ce dimanche 11 juillet 2025, au moment où s'achève cette visite fraternelle, le président Laurent Bacot tient en son nom, vers son nom, et au nom de la dérégation qui la convainc, à vous exprimer, M. le président, sa gratitude. A vous-même, à votre écoute et à toute la population de Daoukou. Merci, M. le président, pour l'accueil chaleureux, fraternel, animé, joyeux, traditionnel et plein de symboles dont il a été logé ici à Daoukou. Le président Laurent Bacot tient encore une fois à vous assurer qu'il est avec vous pour la réconciliation des Ivoiriens un défi que vous vous devez relever ensemble. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le peuple président Laurent Bacot, le président Laurent Bacot. Le président Laurent Bacot, le président Laurent Bacot, le président Laurent Bacot. Le président Laurent Bacot, 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 Merci. Monsieur le Président et chers frères Laurent, après le mot choisi, mot emprunt de respect et d'estime, que vous avez bien voulu m'adresser, je voudrais à mon retour vous exprimer la grande émotion que je ressens en cet instant. Moins d'un mois seulement, après votre retour définitif, pour retrouver votre terre natale et tous vos proches, vous me faites l'infini honneur de me rendre une visite fraternelle à Daoukoro. Le psalmiste dit dans le cantique bien connu, « Ceux qui s'aiment avec des larmes, moissonneront avec allégresse, alors ils diront, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. » Monsieur le Président, l'Éternel a fait pour vous de grandes choses et nous sommes avec vous. C'est le jour que le Tout-Puissant a choisi pour nous tous, pour marquer un tournant historique, un jour nouveau pour notre pays, pour chanter ensemble un cantique nouveau, le chant de la fraternité retrouvée à la patrie, rentrer libre à la maison, vivre le reste de son âge, le reste de sa vie parmi les siens. Monsieur le Président, vous avez été courageux et vous avez gardé la foi à la Côte d'Ivoire, votre pays, notre pays. Vos rêves pour la démocratie, pour la liberté des peuples, pour l'unité de toutes les filles et les fils de notre patrie, pour le bonheur de vos compatriotes, vous ont certainement soutenu pendant ces années de contact de combat pour la vérité. La vérité, elle n'est pas toujours bonne à dire, mais elle finit toujours par triompher devant l'histoire. Elle l'a toujours fait pour les nations. Monsieur le Président, c'est cette même foi qui m'avait permis aussi pendant mon exil porté en France et me permet encore aujourd'hui avec tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes de tenir, de supporter toutes nos douleurs et nos souffrances depuis de si longues années. Notre pays, comme vous le savez, depuis plus d'une vingtaine d'années, a pris le cheveu de la destruction de ses fondamentaux. En témoignage, l'état actuel de la nation, dont le diagnostic connu de tous, nos compatriotes, a été clairement établi par le comité paritaire que nous avons récemment mis en place. Monsieur le Président et chers frères, vous comprendrez donc pourquoi votre visite à Daoukro marque un tournant aussi important, décisif, pour l'avenir de notre nation, de notre mère patrie, que nous aimons tous. Notre responsabilité commune devant l'histoire est grande. La plus grande expression d'amour que nous pouvons offrir à notre pays aujourd'hui, même et aux générations futures, passe absolument par l'oubli de toutes nos peines, de nos souffrances. Les leçons tirées avec courage de nos incompréhensions passées doivent être de puissants leviers pour construire une paix une paix durable au bénéfice du bonheur de chacun et du progrès pour tous. Nous devons donc engager sans tarder un grand projet de reconstruction de notre pays de notre pays, un projet pour une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère. Ce grand projet passe nécessairement par la mise en œuvre d'un projet de réconciliation vrai entre les Ivoiriens à travers un dialogue national inclusif dont le pays ne peut faire l'économie. Nous continuerons à approfondir les contours de ce projet de réconciliation pour le présenter à la nation tout entière dans l'intérêt de tous. Monsieur le Président, comme vous, ma foi en la Côte d'Ivoire fraternelle n'a jamais failli malgré nos douleurs, malgré les souffrances du passé. avec vous, toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, je veux m'engager pleinement pour redresser notre nation. Mon ambition pour la Côte d'Ivoire est très grande. je veux apporter toutes mes forces, les forces qui me restent à la réconciliation vraie de notre pays. avec vous, nous voulons laisser aux générations de la Côte d'Ivoire de demain nos rêves de tous les jours. un pays riche de sa diversité, un pays où toutes les populations vivent amorieusement en fait. cette réconciliation se fera par une volonté forte du chef de l'État Alassane Draman Ouattara, de tous les acteurs politiques dont nous sommes mais aussi et surtout avec l'implication de tous nos compatriotes et de tous nos partenaires au développement. La mise en place d'un nouveau projet démocratique dans notre pays dénué de tous les intérêts partisans par un dialogue franc et sincère seront les clés du succès. J'y crois de tout mon cœur et nous pouvons y arriver ensemble Monsieur le Président et chers frères. Je vous donne toute ma confiance pour réaliser notre rêve ensemble. Oui, nous le pouvons pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toutes les familles et tous les habitants de notre cher pays. que Dieu bénisse notre jeunesse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Monsieur le Président, est-ce que vous appelez de vos voeux une rencontre avec le chef de l'État ? Vous appelez de vos voeux une rencontre avec le chef de l'État ? Je ne sais pas une rencontre en le reste. Il a fait tout, c'est là. Non, c'est là. Vous pouvez même le foyer dans la Côte d'Ivoire. Le Président, c'est là. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.